Même si on part à l'hôpital, lorsqu'on va en faire un bilan concrément, il est fait pour l'hôpital. Bon, où sont nos bilans ? Ces derniers qui sont admis ici, ils n'ont pas fait allusion aux examens médicaux. Ils n'ont pas fait un repère avec les examens. Les examens sont tous d'interprétation. Bon, mais non. Ils sont admis comment ? Ils n'ont pas composé. Les gens qui n'ont pas composé sont admis comment ? Vous déposez les dossiers. Le pays est libre pour que le pays est toujours privé. Vous croyez qu'il faut sortir les listes, qu'il y a le même cas de façon qu'il n'est jamais la radiologie ? Le pays opprimé, M. Ligui, est-ce que vous êtes venu délivrer le pays ou bien vous êtes venu continuer dans le système de l'hôpital ? Vous êtes venu continuer dans le système de l'hôpital ? Alors ne nous vendez pas des illusions. Laissez-nous devenir des bandits, des proyeurs, des assassins, parce que c'est ce que vous avez choisi pour la jeunesse gargonaise. Nous sommes déçus. Nous avons quitté nos provinces. Nous sommes déçus. Nous sommes venus ici. Comment vous expliquez que toutes nos provinces, aucun candidat n'est... C'est le même système ! Nous sommes tous malade en province. Nous sommes tous malade en province, M. le Président. Comment vous expliquez que les gens qui n'ont pas passé des examens médicaux comme nous, qui n'ont pas passé des épreuves études comme nous, qui n'ont pas passé des épreuves sportives comme nous, se retrouvent sur les listes finales. Comment toute une famille va gagner un concours ? Nous ne sommes pas toutes... Nous sommes une jeunesse... Une jeunesse qui a vraiment entré de rêver dans le pays. Une jeunesse consciente ! Nous ne sommes pas une jeunesse... Qui ne veut pas braquer, on ne veut pas ça ! Nous ne sommes pas une jeunesse de merde ! Si vous avez décidé de nous tirer dessus parce qu'on est en train de réclamer ce qui est vrai et ce qui est bon pour nous, pour nos petits frères et pour nos parents, alors vous allez nous aider. Merci. Merci.